L'actualité est régionale de ce lundi 24 septembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo, le retour du soleil en ce début de semaine, quelques passages nuageux ce matin, puis tout va se dissiper rapidement par l'est dans la journée. Ne vous réjouissez pas trop vite tout de même car l'air sera frais aujourd'hui avec un léger vent de nord et surtout des températures en baisse. A peine 14 degrés cet après-midi sur la côte d'Opale, 15 dans l'eau de Marois et la métropole lidoise. On en reparle bien sûr après ce journal. A la une, tout d'abord dans l'actualité nationale. Après l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, l'association Les Petits Frères des Pauvres s'est dit perplexe face aux mesures prévues tant il semblerait que les retraités n'aient pas été suffisamment considérés. Emmanuel Macron a ainsi annoncé la création de 300 centres sociaux pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Or Alain Villet, le président de l'association, rappelle qu'aujourd'hui en France, plus d'un million et demi de personnes de plus de 75 ans sont pauvres et isolées. Mais seul le revenu universel d'activité pourrait être vu comme une bonne nouvelle car cela permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des retraités. Explication au micro de Margot Sey. Nous avons souhaité communiquer autour de ce plan pauvreté puisque tout en saluant la grande ambition du gouvernement et du président de la République, même au-delà, de vouloir éradiquer la pauvreté. Ce n'est pas rien comme ambition. C'est peut-être même la première fois qu'on l'affiche aussi clairement. Néanmoins, nous restons complètement sur nos attentes en matière d'aide aux personnes âgées qui sont en situation de pauvreté. Et elles sont nombreuses. Certes, elles sont moins nombreuses que les plus jeunes, mais néanmoins, c'est quand même un million de personnes dont 550 000 bénéficiaires de ce qu'on appelle le minimum vieillesse ou l'ASPA en langage plus technocratique. Donc, de fait, nous, notre plaidoyer, c'est pour justement que nous n'oublions pas ce million de personnes qui se situent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes le lundi 24 septembre à l'approche du mois d'octobre et de ce mois de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein que vous connaissez forcément, Octobre Rose. Idil Gunay s'est intéressée au destin de Maureen Govard, l'illoise de 51 ans, touchée en mai 2017 par la maladie. Après huit mois de traitement, elle a créé son association baptisée Mon Bonnet Rose et organise en ce moment même déjà des collectes de bonnets dans les magasins électrodépôt. Reportage. Bonjour, je suis Maureen. Pour mes 50 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Après 6 chimiothérapies et 30 séances de radiothérapie, Maureen est aujourd'hui en voie de rémission. Son combat contre la maladie, elle a choisi de l'afficher sur les réseaux sociaux. Son but ? Parler de sa collecte de bonnets qu'elle met en place au sein de l'enseigne pour laquelle elle travaille depuis 5 ans, électrodépôt. 80 magasins sont concernés partout en France, comme ici, à Fâche-du-Ménil. Récolter des bonnets pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, c'est répondre à un besoin, selon Maureen. Les bonnets chimiaux sont souvent associés avec un petit foulard ou en tout cas sont plus couvrants qu'un simple bonnet qu'on peut trouver dans le commerce classique. Donc effectivement, c'est un peu particulier. Maintenant, tous les bonnets sont évidemment acceptés parce que chaque femme peut avoir des besoins différents et des envies différentes au moment de sa chauvitude. C'est de la féminité, c'est réussir à rester belle pendant le parcours, si en tout cas on n'opte pas pour une perruque, ce qui a été mon cas. C'est également un bonnet nuit parce que la nuit, bizarrement, décompose notre tête sur l'oreiller. C'est très très particulier, c'est très frais, c'est très désagréable. Donc voilà, c'est différents petits bonnets dont on a besoin. Et en même temps, de pouvoir le donner à la fin de notre parcours, c'est quelque chose de symbolique. Et de pouvoir dire, c'est terminé et j'aide une autre femme à pouvoir s'équiper. Pour organiser la collecte et la distribution en centre de soins, Maureen a créé l'association Mon Bonnet Rose, une initiative saluée au sein de son entreprise. D'installer ces boîtes à collecte, ça nous paraissait naturel de l'aider. Ça fait partie effectivement de nos valeurs. La solidarité chez ElectroDépôt, c'est quelque chose d'important qu'on met déjà en œuvre par d'autres actions pour les collaborateurs. C'était dans la continuité, simplement, de la solidarité. Par le biais de son association, Maureen a encore de nombreux projets pour aider ces femmes au parcours similaire. C'est un mot qu'on utilise de temps à autre, c'est ce qui est la résilience. Effectivement, essayer de tourner, ou en tout cas de rebondir de façon positive après une épreuve pareille. Bonnet, perruque ou foulard sont les bienvenus dans ces petites boîtes roses. Autant d'accessoires pour rester forte et belle face au cancer. Autre découverte dans ce journal, un petit produit qui pourrait bien révolutionner la vie et les habitudes des motards, des skieurs, snowboarders ou autres vététistes. Le fondateur de Freevisio, Sébastien Mallard, lui-même motard, a eu l'idée d'un mini-essuie-glace pour s'essuyer les lunettes ou la visière lorsqu'il pleut et que l'on est à moto. Un essuie-glace transformé et donc une idée révolutionnaire peut-être au prix de 3,80 euros seulement. C'est le grand angle de la rédaction. Je suis moi-même motard et j'ai été confronté aux intempéries et j'en avais un peu assez de ne pas avoir de solution. Donc on s'est penché sur le sujet et puis on a sorti ce mini-essuie-glace. Pour les motards, pour les snowboarders, pour les vététistes qui vient s'appliquer sur le doigt grâce à son lien adaptable et qui vient nettoyer tout ce qui est lunettes, visières, optiques pour conserver une super visibilité. C'est fabriqué totalement en France, c'est du made in France avec une partie à Tourcoing et l'autre partie en assemblage chez nous après Mec. Donc le Freevisio c'est très simple, on vient glisser l'attache dans la petite pièce de liaison, on vient fermer ce lien pour pouvoir y glisser le doigt, main droite, main gauche ou le pouce selon l'utilisation. Et puis on vient ajuster selon le besoin, on n'est pas trop serré, ça ne bouge pas, c'est léger, c'est pratique et on vient nettoyer notre optique, lunettes ou casque de moto pour évacuer l'eau qui vient entacher la visibilité. Et une fois terminé, hop, on vient desserrer à l'aide du petit cran ici et on peut le ranger dans la poche, dans le sac où on souhaite le ranger. Et pour le réutiliser, c'est la même chose, on réglisse, hop, sur le doigt et c'est reparti. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et d'autres informations dès le prochain quart d'heure avec une nouvelle édition du journal. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501